Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour la deuxième vidéo de cette année 2021 et tout de suite bonne année bonne et belle année à tous puisque c'est la première vidéo face to face puisque la première que tu retrouveras juste ici c'était le bilan 2020 de Naughty Dog et du coup c'était juste sur voix off une petite vidéo pour commencer l'année tranquillement donc là en face à face droit dans les yeux je te souhaite une belle année 2021 en espérant qu'elle soit mieux que l'année 2020 même si malheureusement je pense que ça va être encore compliqué cette année mais en tout cas on croise les doigts c'est vrai que nous en tant que fans de Naughty Dog on n'a pas se plaindre sur ce qui s'est passé en 2020 avec la sortie de The Last of Us partie 2 mais il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie il n'y a pas que le divertissement il y a aussi la vraie vie la vie réelle qui elle est très compliqué pour beaucoup donc on espère même si c'est tout doucement que ça va repartir en 2021 qu'on va se sortir de cette crise et pas y replonger dedans pour le bien de tout le monde et du coup voilà donc en tout cas très bonne et très belle année à tous courage à ceux pour qui c'est compliqué c'est compliqué pour tout le monde de toute façon prenez soin de vous de vos proches la santé c'est très important donc voilà pour cette vidéo c'est la première d'un rituel qui arrivera tous les ans je l'ai pas fait l'année dernière parce que c'était notre première année puis surtout l'année 2020 s'annonçait tellement centré sur The Last of Us partie 2 que ça avait pas trop d'intérêt mais en fait c'est un rituel que je fais sur rockstar mag depuis six ans maintenant c'est un peu le jeu des prédictions c'est à dire qu'on annonce qu'il va arriver dans l'année autour de rockstar donc sur rockstar mag et là du coup de naughty dog sur naughty dog mag et du coup j'étais prêt je t'ai préparé cinq prédictions sur des choses qui pour moi vont arriver au cours de cette année 2021 et après on se donne rendez vous début 2022 pour de nouvelles prédictions et faire le bilan voir si j'avais raison ou si j'avais tort avec l'équipe de naughty dog mag du coup pour ces prédictions la première je prévois et ben une arrivée de The Last of Us partie 2 sur ps5 c'est à dire on sait que The Last of Us partie 2 est d'ores et déjà compatible avec les coups les avec les vibrations haptiques de la dual synth mais là je ne parle pas simplement de ça je parle d'une vraie version ps5 avec de la 4k dynamique pourquoi pas du ray tracing du 60 fps et vraiment une full optimisation de la dual synth donc vraiment une vraie version next gen alors est-ce qu'elle sera gratuite est-ce qu'elle sera payant 2 là je ne sais pas mais en tout cas moi j'opte pour une vraie version ps5 pareil est-ce que ce sera sous forme de mise à jour comme on a pu voir jusqu'à maintenant où est-ce qu'on aura une vraie version ps5 avec une version boîte qui te sortira je ne sais pas quoi qu'il en soit sans rentrer dans les détails j'annonce une vraie version ps5 de The Last of Us partie 2 et pas simplement une version rétro compatible en deuxième je vais miser sur l'annonce du mode faction de The Last of Us partie 2 c'est à dire le multijoueur un multijoueur qui sera indépendant de The Last of Us partie 2 peut-être en stand alone peut-être gratuit je ne sais pas mais en tout cas un mode multijoueur complètement indépendant du solo que l'on pourra jouer même si on ne possède pas le jeu original et qui s'inspirera grandement du mode faction du premier The Last of Us qui avait été un énorme succès dans une version revue et améliorée pour The Last of Us partie 2 sur ps5 et sur ps4 bien entendu avec la grosse plateforme pour que les joueurs ps4 puissent jouer sur ps5 j'annonce en troisième prédiction les premières grosses informations autour de la série The Last of Us sur HBO donc quand je parle des premières grosses informations je parle du casting je parle des premières images et du premier trailer donc voilà c'est très important parce qu'il est sûr et certain que comme la série va attaquer sa production en 2021 on va avoir des infos mais justement voilà quand je parle de grosses infos c'est par exemple le casting c'est pas juste une info pour dire le tournage de la série commence non non je parle vraiment de grosses infos pour cette série qui pour moi arrivera en 2022 en quatrième prédiction j'annonce l'annonce d'un nouveau projet Naughty Dog donc nouveau jeu nouvelle licence nouveau portage je ne sais pas mais en tout cas j'annonce voilà l'annonce de une surprise de Naughty Dog je sais qu'ils aiment bien la fin d'année la playstation experience les game awards il y a eu beaucoup de leurs jeux qui ont été annoncés soit à l'un de ces deux événements Uncharted 3, The Last of Us, The Last of Us Part II, Uncharted The Last Legacy ils aiment beaucoup la fin d'année et ils aiment beaucoup tout cela historiquement parlant Naughty Dog a toujours annoncé leur prochain jeu l'année de la sortie de leur jeu précédent donc on aurait pu s'attendre à une annonce en 2020 notamment néanmoins quand on voit les soucis de crunch qu'il y a eu les soucis de développement qu'il y a eu notamment avec The Last of Us Part II qui a été annoncé bien trop tôt peut-être qu'ils vont prendre leur temps mais on sait depuis quelques temps que maintenant Naughty Dog a deux équipes de production que les studios travailleraient même sur au moins deux jeux ps5 si t'as pas vu la news elle se trouve dans la description de la vidéo du coup je me dis pourquoi pas ben pourquoi il n'y aurait pas une équipe qui aurait déjà entamé un projet qui pourrait être annoncé pour sortir dans deux ans donc voilà donc j'annonce un nouveau un nouveau projet Naughty Dog on verra bien et du coup en cinquième et dernière prédiction j'annonce le portage et une optimisation d'un jeu Naughty Dog sur ps5 avec pareil de la 4K de la 60 fps et une compatibilité avec la DualSense et donc là c'est pareil je parle d'un vrai portage et pas d'une version rétro compatible de toute façon tous les jeux Naughty Dog sont rétro compatibles les quatre Jak and Dexter les quatre Uncharted The Last of Us et The Last of Us Part II donc voilà on parle d'une vraie version donc je mise une petite pièce sur Uncharted 4 ce serait vraiment top donc voilà pour ces prédictions ben maintenant j'attends directement dans les commentaires tes impressions tes avis pourquoi pas tes souhaits aussi mais si tu donnes tes prédictions et tes souhaits c'est parler comme ça on pourra voir un peu la différence entre les deux et peut-être qu'on fera aussi une vidéo sur nos souhaits pour comparer les souhaits du staff et les souhaits des abonnés ça pourrait être sympa donc voilà n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de s'abonner si ce n'est pas déjà fait en tout cas sur Naughty Dog Mag on prépare deux trois petites choses bien sympa au cours de cette année donc dont un énorme projet vraiment autour de The Last of Us on n'en dit pas plus on a vraiment hâte de mettre ça en place de vous en parler donc voilà on est très très heureux de commencer cette troisième année avec vous un énorme merci pour votre fidélité pour vos encouragements d'être présent on arrive à 22 000 abonnés sur la chaîne youtube on a dépassé les 5000 abonnés sur twitter vous êtes là derrière nous vous nous suivez c'est vraiment un grand plaisir donc merci à tous et on a très très hâte de vivre cette nouvelle année de vous partager nos nouveaux projets donc voilà petite précision supplémentaire n'oubliez pas que jusqu'au fin janvier il y a un concours spécial pour gagner la figurine Funko Pop de Ellie dans The Last of Us partie 2 une figurine qui était en précommande en début d'année 2020 qui est arrivé là aux alentours de novembre au décembre et qui est en rupture de stock partout pratiquement donc c'est un peu un produit unique et bien pour fêter nos deux ans qui étaient le 6 janvier dernier on te fait gagner une figurine Pop de Ellie alors n'hésite pas à te rendre dans la description de la vidéo pour voir tous les détails autour de ce concours et pour pouvoir tenter ta chance sur facebook twitter instagram et youtube sur cela je me tais merci à tous et à très très vite sur notre site nos réseaux sociaux et notre chaîne youtube merci merci à tous j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu